Ravis de vous retrouver pour ce cinquième épisode de mon Let's Play Earth of Iron avec l'Union soviétique. Alors, voilà mon armée, je suis toujours en pleine réorganisation. On est en Octobre 36, j'ai quelques petits réglages à faire avant de relancer le temps. D'abord, là j'ai un petit problème de dissidence, donc il va falloir que je fasse gaffe à ma production. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là je vais laisser à zéro. Il faut que je produise un peu plus de consommation pour faire baisser la dissidence. Voilà, là ça devrait être rapide. C'était une première chose. Deuxième chose, diplomatie, je vais laisser tomber. Alors, si je me range comme ça, je devrais trouver la Pologne ici. Je crois que la Pologne aura toujours une menace supérieure avec l'Allemagne qu'avec moi. Ça, ça ne changera pas puisque l'Allemagne est déjà rendu à 15. Et moi, on est rendu qu'à 5 visiblement, c'est ça. Je ne sais pas trop comment lire le truc. Avec l'Allemagne, je suis à 69, 10... Ouais, je pense que je vais arrêter avec la Pologne. Alors avec l'Allemagne c'est bon. Là je vais mettre un peu de contre-espionnage. Euh non. Je préfère mettre augmenter l'unité nationale, je suis toujours assez bas en fait. Alors l'Allemagne, la Pologne pardon. Je vais arrêter les espions en Pologne. Mais par contre je vais faire de l'espionnage en France. Alors un peu de contre-espionnage et beaucoup d'espionnage technologique. Je vais essayer de leur voler des technologies. A priori les démocraties c'est plus facile. Donc plutôt que de m'attaquer à l'espionnage en Allemagne, je vais plutôt m'attaquer en France. Ce sera plus simple. Euh autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Alors recherche, éducation c'est normal. Euh... Là j'attends mon artillerie pour mettre mes brigades anti-tank. Et les sciences là... J'attends d'avoir produit toutes mes unités. Il me semble qu'il y a un petit problème si je choisis ces sciences. Le coût des unités augmentera en fonction de ma science. Mais par contre le niveau de mes unités lui restera le même. Donc en fait j'espère énormément à faire ça. Il faudrait que j'ai plus aucune unité en cours de fabrication il me semble. Je crois que c'est ça le truc. Je m'en rappelle plus. L'incorporation d'un an je crois que ça pose problème. Ici. Puisque ça augmente le... Le durée de recrutement des unités de 10%. Donc en clair ça augmente le coût de production de 10%. Et par contre début de l'expérience 15. J'en profiterais pas sur toutes les unités qui sont déjà lancées. Donc j'y perds énormément. Il faut que toutes ces unités là soit je les annule. Soit faut qu'elles soient finies. Parce que sinon ça va me coûter 10% plus cher. Mais elles seront à l'ancien niveau d'expérience. Donc en fait j'espère énormément dans cette histoire. De mémoire c'est ça. C'est vrai que comme je l'ai dit ça fait 6-7 mois que j'ai pas joué. Donc j'ai peut-être oublié quelques petits détails. Alors... Ok donc là c'est parfait. Je vais pouvoir commencer à accélérer un peu tout ça. Normalement je vais envoyer 10 espions en France assez rapidement. Et bah c'est déjà fait. Et on va voir le nombre d'espions s'ils restent stables ou pas. S'ils diminuent bah j'investirais un tout petit peu plus. Le manpower alors ça... C'est pas très utile pour l'instant. Du coup je vais avoir une science en plus en avance. Et je vais pas investir en avance dans le manpower parce que vraiment c'est pas capital dans l'immédiat. Je voulais vérifier un truc. Les blindés... Pour l'instant j'ai arrêté. Faut absolument que je fasse ça. Pour les blindés moyens je vais le mettre en priorité. Ouais recherche en génie électrique c'est pas forcément... Si je vais le mettre en priorité aussi. Par contre Blix Creek ça je le mets pas en priorité c'est clair. Éducation prioritaire. Ok. Production industrielle prioritaire. Ah merde je me suis gouré j'ai pas cliqué au bon endroit. Du coup ravitaillement c'est passé un petit peu plus prioritaire que je ne le souhaite. Ok voilà là c'est parfait. Je vais pouvoir lancer ça un peu plus vite. Alors bon euh... Je vais produire beaucoup moins d'unités bientôt en effet puisque j'arrête d'en produire. J'attends que tout ça, ça sorte. Et au fur et à mesure que je vais libérer de la production je mettrais dans la modernisation par exemple. J'ai énormément d'unités à moderniser donc autant commencer maintenant. Et quand j'aurai tout produit c'est à dire est-ce que j'ai une date approximative ? Le mois d'avril par exemple ? Ouais grosso modo peut-être le mois de mai ? Dans 6 mois donc je prendrai ces deux décisions économiques. Alors par contre il y en a une que je peux peut-être prendre. Il faut que je regarde ça. C'est où déjà ? C'est là a priori. Euh non je dis n'importe quoi. C'est là. Il y en a une que je peux prendre c'est la politique économique. Je peux tout de suite monter à économie de guerre. Pourquoi ça s'est fermé là ? What the fuck ? Ok. Euh... Économie de guerre, CI, plus 25%, argent moins 25%. Alors l'argent je m'en fous. Ouais je vais tout de suite prendre économie de guerre. L'argent franchement je suis en bénéfice. Et par contre le CI va largement augmenter. Ça je peux le prendre. Ce que je peux pas prendre c'est le service militaire pour l'instant. Ok donc là ça va me faire un gros boost. Faut que j'attende le... Le début de la journée. Ok ça me rapporte 60 CI de plus là. C'est assez violent. Bah du coup je vais tout de suite passer en mode modernisation. Ouais. Je vais tout de suite passer en mode modernisation. Ok j'ai une brigade d'artillerie qui est prête. Oula j'ai du mal. Infanterie améliorée. Ok faudra que je vois ça. Donc là c'est bon. Là j'avais déjà 3 divisions prêtes. Je vais continuer à les empiler. Je dois pouvoir passer en vitesse supérieure quand même. Histoire de passer cette période un peu pénible pour... C'est vrai que c'est beaucoup de préparation et pas beaucoup de guerre pour l'instant. Malheureusement il faut en passer par là. Si je regarde... Diplomatie. Là je vais essayer de regarder ce chiffre là un peu. Alors je suis à 69,13. Je suis à 69,10. Ça ne progresse pas très vite l'agressivité, la neutralité. Si je prends la Pologne... Pologne, Pologne... Voilà, voilà. Ils sont quand même à 16. Ouais, ça va être un peu long quand même. Mais il y a d'autres pays auxquels j'aimerais faire la guerre. C'est par exemple... La Roumanie, c'est ça ? Ouais. Du coup je pourrais peut-être baisser ma neutralité avec eux. C'est vrai que c'est que j'ai pas vraiment envie de dépenser des espions. Je vais quand même essayer de voir à quelle vitesse évolue le chiffre. Je pense que question contre-espionnage, on peut laisser tomber. Ils vont pas être très dangereux. Et on va voir dans quelle mesure ça change ce chiffre. Ok, je vais mettre cette vitesse là. Ici plutôt. Non, ici. J'ai plus. Est-ce que ça change quelque chose que je fais ? Je sais plus. C'est ça quand on arrête de jouer depuis trop longtemps. On va voir ce chiffre. Ouais, il augmente un peu. Enfin, il descend un peu. Je pense qu'en question technologie, là, on a fini l'industrie. On a encore du retard. Par contre, canon lourd et organisation de ravitaillement, on est à jour. Canon lourd, c'est pour l'anti-aérien. Et il y a quoi d'autre où je suis en avance ? Organisation du ravitaillement. Ouais, c'est là. Ok, je peux lancer autre chose. Il va me falloir... Alors, on est en 36. Je ferais bien ça, les brigades d'artillerie automoteurs. L'artillerie, a priori, est quand même assez lente. Vitesse. L'artillerie va à 4, alors que l'infanterie, elle, va à... Ça se trouve, elle va à la même vitesse, ouais. Donc ça sert peut-être à rien. Je voulais mettre de l'artillerie un peu plus rapide avec l'infanterie, mais ça sert à rien du coup. Je vais continuer à chercher mes doctrines terrestres. Ok, c'est bon. Je suis à 22 sur 20, 71. Éducation, c'est bon. Ça, j'ai dit qu'il fallait que j'attende. Bon, alors, c'est quoi cette histoire ? Là, je vois pas trop... Ah si, la menace augmente. Je vais voir dans quelle mesure ça augmente. Par jour, c'est pas trop mal en fait. 0,02, c'est ça grosso modo. On va voir. Ouais, 0,02. Donc quand on sera plus élevé, là, le chiffre va apparaître ici. Quand on sera au-dessus de 2,6. Bon. Je vais augmenter la vitesse. Je pense que la Roumanie sera notre première cible. Et après, la Pologne. Le but, c'est de mettre le plus de territoire possible entre nous et l'Allemagne. Ok, ça c'est bon. Oula, là, j'ai énormément de divisions blindées qui sont... D'artillerie qui est prête. Donc je vais pouvoir équiper tout ça. Ok, donc celle-là d'abord. Parce qu'il va me faire une division complète. Là, j'ai de l'anti-char. Donc avec de l'anti-char, il faut que je mette 4 artilleries. Ok. Je vais le mettre là, par exemple. Merde, j'en ai 2, là. Voilà, ça, on s'en fout. Ok. Là, j'ai rien. Là, j'ai encore de l'artillerie. Ici, j'en ai que 4. Je dois en avoir une autre qui arrive. Ouais, c'est bon. Donc là, ça va me faire un corps en plus. Heureusement que j'ai beaucoup d'améliorations à faire. Ok. Donc là, j'ai un corps. Je vais tout de suite le créer. Et on est parti... Ici. Là, j'ai ma première armée d'infanterie. Détection radio, ok. Ok, là c'est pareil, je vais avoir mon deuxième corps. Il faut juste que je vérifie qu'il y a bien un anti-tank là-dedans quelque part. Ouais, il est là. Et il y a bien que ça... Ouais, il n'y a qu'un anti-tank. Donc, deuxième corps. Enfin, deuxième corps pour cet épisode. Je vais le mettre ici. Je crois que je vais avoir des trucs d'infrastructure trop faible là, non ? Infrastructure. C'est limite. Ici, je me demande si on peut passer. Je vais peut-être aller vers cette technologie qui me permet d'améliorer l'infrastructure. Je vais mettre ça en prioritaire. Je peux en avoir besoin. On ne sait jamais. Après, il va falloir aussi que j'améliore toutes ces ressources. Pour l'instant, les ressources, vraiment, j'en manque pas. C'est pas... C'est pas ma préoccupation immédiate. Bon, après, plus j'en ai, plus je peux faire de commerce, évidemment. Donc, j'essaierai quand même de l'augmenter un minimum. Alors, c'est parti, je continue. Ok, ça c'est bon. Donc là, il me faut de l'artillerie. Là, j'en ai une d'artillerie ici. J'en met une ici, une ici, et une ici. Je me demande si j'en ai pas fait plus de 5, on va voir. Enfin, plus de 4, pardon. Ouais, je crois que j'en ai fait 6 au total, avec l'anti-char. Là, j'ai un anti-char. J'ai un artillerie, 2 artilleries, 3 artilleries, 4 artilleries. Ok, donc celle-là, je vais la mettre là. Et je vais commencer un nouveau corps. Il me reste encore énormément de divisions à réorganiser. Je ne suis pas près d'avoir fini. Je pense que la guerre aura commencé, que je n'aurai pas tout à fait fini. J'espère que j'en aurai quand même de quoi mener en début de guerre. Je pense que la Pologne et la Roumanie ne vont pas forcément me poser beaucoup de problèmes, évidemment. J'ai toujours pas décidé de ce que j'allais faire de toutes mes divisions de montagne, là. Ainsi que mes divisions de garnison. Peut-être que les divisions de montagne, les infanteries alpines, là, elles iront peut-être se battent au Japon, j'en sais rien. Enfin, à l'Est. Je ne sais pas trop quoi en faire, j'avoue que là, je pourrais les détruire, honnêtement. Ok, donc là, je suis prêt. Je vais pouvoir créer mon nouveau corps. Un petit réglage, vite fait. Alors, au mois de mai, j'aurai fini toute ma production, je pense. Ouais. Et je pourrais passer au service militaire de niveau supérieur. Alors ça, c'est une des sciences les plus importantes, à mon avis. C'est la réduction du délai entre deux attaques. Franchement, il va falloir que je sois toujours à jour sur ça. Alors... Du coup, là, j'ai un peu trop d'avance. C'est une science de... Quelle année, ça ? C'est une science terrestre. C'est une science de 40, donc j'ai beaucoup trop d'avance. Ok. Allez, une nouvelle année qui commence. Là, j'ai une division. J'ai cinq divisions, pardon. Je peux créer mon corps. Je crois... Merde, alors c'est là que j'ai un petit problème. Je me disais bien qu'il y avait un endroit où j'avais pas assez d'infrastructures. Il va falloir que je fasse génie du bâtiment amélioré le plus rapidement possible. Je vais le passer en prioritaire. Il faut absolument que ça passe devant tout le monde, ce truc. Je l'ai peut-être déjà mis en prioritaire. Ouais. Au mois de mai, 38. Merde. Ah, pour l'instant, j'ai un malus parce que c'est une science un peu en avance. Donc au mois de mai, 38, mais dès qu'on va passer en 1937, là, on va voir ce délai se raccourcir. C'est bon, là, j'ai mon anti-tank. J'ai mes quatre divisions d'artillerie. Ok, parfait. Je peux créer mon corps. Un de plus. Ok. Je vais faire une petite pause au début de l'année. Voilà. Donc si je regarde, tout à l'heure on était mai 38, maintenant on est à novembre 37, donc le bonus pour rechercher une science en avance est assez énorme. Je gagne 6 mois. Au lieu de me prendre 17 mois, ça me prend 11 mois. Donc voilà. 50% quasiment de malus. Alors, une décision super importante, enfin super importante, qui n'est pas forcément très avantageuse pour moi d'ailleurs, c'est la purge des officiers. Je vais perdre le peu d'officiers que j'avais, je vais les perdre. Je vais perdre plein de leaders politiques. Les premiers dans la liste, c'est les leaders politiques. Et toute la suite, c'est le chef. A chaque fois, le chef, c'est un officier qui est zigouillé. Et bon. Honnêtement, en plus je perds 15 de leadership. Honnêtement, c'est pas le meilleur des événements. Je ne suis pas obligé de le prendre, mais on va dire pour la réalité historique, entre guillemets, parce que l'histoire, je vais la maltraiter bientôt. Mais pour la réalité historique, je vais le prendre quand même. Et puis bon, c'est 500 de manpower, c'est 22 d'unité, donc en unité là du coup, je vais être super performant. Donc je le prends. Tout de suite, ça va faire du bazar. Je laisse lire pour ceux qui ont envie de lire. Mais c'est pas forcément un événement très positif, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je le prends quand même, c'est pas trop grave. On fera avec. Voilà, je m'arrête pour cet épisode. 20 minutes, c'était le temps qui m'était imparti. Et puis je vous donne rendez-vous pour ce qui sera le sixième épisode, demain à la même heure.